Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit rapport de bataille sur Edge of Sigmar V... Pardon, non, sur OnePageRule V3 parce que nous allons tester la V3 de OnePageRule aujourd'hui. Alors, OnePageRule, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble de règles qui a été édité pour des wargames et cet ensemble de règles est ingratuit et permet en fait très facilement de jouer avec vos figurines venant de vos univers préférés. C'est-à-dire qu'on peut, avec OnePageRule, faire des parties dans l'univers de Warhammer 40.000, dans l'univers de Warhammer Age of Sigmar, de Warhammer Battle également, il y a un système de règles dédié au régimentaire, et vous pouvez très facilement également aller adapter des armées venant d'autres univers. Moi, j'ai déjà utilisé mes armées, par exemple, de Star Wars Légion pour OnePageRule. Le système est vraiment simple, pas simpliste. Il tient en un petit livret, une fois imprimé, le système de règles est vraiment très, très, très concis et dans le bon sens. D'ailleurs, le nom en anglais, OnePageRule, une page de règles, vous indique bien quelle est l'intention derrière ce genre. L'avantage aussi de OnePageRule, c'est que le cœur des règles pour la version Fantasy et pour la version 40.000, on va dire, c'est la même. C'est-à-dire qu'il est vraiment très facile de passer d'un système de jeu à l'autre, on n'a pas besoin de tout réapprendre. Et quand je dis que c'est vraiment très proche, je ne parle pas du fait qu'on a quelques mécaniques communes, comme entre Age of Sigmar et Edward Hammer 40.000. On a vraiment un cœur de règles qui est pratiquement identique. Vraiment, à quelques détails près, c'est le même cœur de règles. Donc, c'est très, très facile de jouer à l'un, puis de jouer à l'autre, et sans avoir besoin de vraiment remettre le nez dans le cœur de règles. L'autre avantage du système, c'est que, je l'avais mentionné, il est gratuit. Les armées sont disponibles gratuitement. Il y a un builder qui est créé, qui permet très facilement de monter ses armées. Et en fait, les armées se construisent, donc elles ont des valeurs en points différentes. Moi, là, ce soir, je vais jouer des équivalents guerriers du chaos. Et en fait, toutes les armées partagent des règles communes. C'est-à-dire que, par exemple, les guerriers du chaos vont avoir la règle Furious, non adversaires aussi. Et du coup, en fait, je sais exactement ce que va faire ces unités. Et je n'ai pas besoin de passer une heure, une demi-heure, à lui expliquer ce que va faire chacune de mes unités. Et je n'ai pas non plus besoin, si je dois affronter plusieurs adversaires, d'apprendre par cœur leur codex, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt de OnePageRule. L'autre chose, et ce qui est la grosse différence par rapport à 40 000 et Edge of Cinemars, c'est que OnePageRule, c'est du 100% alterné. C'est-à-dire que je vais activer un groupe de soldats, je vais lui faire prendre une action, on va arriver à se battre. Et ensuite, ça va être un adversaire de zone. Donc, on a moins le syndrome 40K ou le syndrome fantasy de je souffre beaucoup pendant le tour adverse. Et si en plus, j'ai fait peut-être une erreur de déploiement ou si mon adversaire a pris beaucoup de tirs, ça peut être très désagréable de jouer. Parfois, on peut avoir des parties un peu à sens unique. Là où OnePageRule permet vraiment toujours de riposter. Et ça, c'est vraiment une grosse plus-value au système. Le rapport de bataille, vous allez le voir, je ne vais pas forcément filmer chaque activation. Notamment lorsqu'il y aura des activations qui ne seront que du mouvement, je ferai probablement des plans, on va dire, après quelques mouvements, histoire qu'on voit où se retrouvent les dernières unités. Par contre, lorsqu'on va commencer à vraiment se rentrer dedans, là, on va prendre un peu plus de temps, filmer peut-être quelques lancers de deux. A noter que cette partie, ce soir, va se passer dans le cadre d'une campagne narrative que l'on mène avec le Mercom, mon adversaire de ce soir, et d'autres joueurs. Donc, en fait, toutes les parties ont des résultats qui influent un peu sur une campagne un peu plus large. On prend des territoires, on en perd, etc. Moi, vous allez voir, mon armée, ou en tout cas mes armées, en fait, sont toutes parties d'un même empire dans notre histoire commune. Moi, c'est l'empire des sept. Il y a sept légions dans mon histoire, on va dire. Les sept légions sont dirigées par un empereur, dont l'origine est inconnue. En fait, mes sept légions correspondent à sept grandes thématiques qui me permettent de réutiliser mes armées de Edge of Sigmar. Donc là, ce soir, c'est une de mes légions, et c'est en fait la légion, du coup, qui me permet de jouer mes guerriers du chaos. J'ai une de mes légions qui va me permettre de jouer mes night haunt, et une autre qui va me permettre de jouer mon orgueul, par exemple. Mon adversaire, lui, joue des drunes. Il les joue avec le codex Ombet, l'équivalent de l'Ombet en OnePageRule, et les drunes, on est plutôt sur l'inspiration, plutôt de mémoire, c'est un peu Rakam, Slane, etc. Donc, en termes de noms, vous n'allez pas forcément retrouver les noms auxquels vous êtes habitués. C'est-à-dire que, moi, je vais parler un peu de guerriers du chaos, probablement, mais en fait, c'est un peu un abus de langage. Donc, voilà, à noter que le scénario de ce soir est également librement adapté des scénarios du livre de base. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent le jeu, vous allez voir qu'on est un petit peu adapté. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne pense pas que vous ferez la différence, mais on va jouer avec un bel élément central, une belle cathédrale, qu'on va devoir s'emparer, et également des objectifs secondaires, certains qui seront cachés, d'autres qui seront réveillés. J'espère, en tout cas, que cette partie va vous plaire. J'espère que ça va vous permettre de découvrir ce jeu qui est vraiment très, très agréable. Et j'arrête tout de suite cette introduction déjà un peu trop longue, et on se retrouve tout de suite pour le début de la partie. On se retrouve donc pour le début de cette partie de One Page Rule Fantasy, dans laquelle vont voir s'affronter 2000 points de Drune, qui sont joués, en fait, avec le livre d'armée Beastmen, On Bet, contre 2000 points de la Légion, de la Légion impériale, on va dire, des guerriers du chaos, qui est joué avec le livre d'armée des Avoc Brothers. Les 2000 points de Drune, des hommes bêtes, sont dirigés par Alexis Merco. Et, eh bien, ce soir, nous allons nous battre pour, eh bien, ce petit village impérial, qui a un peu peur, qui, ce matin, après une mauvaise partie de loups-garous, se réveille un peu dans la terreur. Alors, l'objectif de la partie va être de prendre le contrôle de cette belle église. En fait, l'objectif central et l'objectif principal va se situer à peu près au niveau de la tour. Donc, pour le prendre, il faudra être dans les trois pouces à la fin du tour 4. Donc, à la fin du tour 4, on vérifiera lequel d'entre nous a pu s'emparer de cet objectif. Mais nous avons également des objectifs, on va dire, propres. Trois chacun. Un que nous avons révélé et deux que nous allons garder cachés, qu'on vérifiera, on va dire, à la fin. Donc, à la fin de la partie, on pourra gagner jusqu'à deux points pour la prise de la cathédrale et un maximum de trois points, un point par objectif. Côté guerrier du chaos, l'objectif révélé est de massacrer une unité adverse au corps à corps, c'est-à-dire de gagner un combat avec un différentiel de trois blessures. Donc, avoir réussi à faire au moins trois blessures de plus que l'adversaire. Tandis que, côté de rune, quel est ton objectif ? Mon objectif est de dérouter une unité ennemie au corps à corps. Donc, il subtil. Tout en subtilité des deux côtés. Et donc, deux objectifs cachés qu'on découvrira à la fin. On va passer tout de suite à la présentation des deux listes et bien aussi à la présentation du déploiement, en indiquant peut-être dans les grandes lignes pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre telle unité à tel endroit. Présentation de la liste drune. Donc, nous allons commencer par une petite unité de raiders équipée d'arcs courts. Donc, c'est une unité d'éclaireurs, harcèlement, assez fragile. Ensuite, nous avons une unité de, on va dire, de Kuntas Centaure. Donc, c'est des cavaliers, enfin, entre léger et lourd, c'est assez versatile aussi comme unité avec des arbres de jet. On a ensuite trois Crazy Boar, donc des gros cochons, mutants. Donc, c'est une unité de, on va dire, de percussion. C'est un peu plus fragile que de la cavalerie, mais ça tape un petit peu plus fort. On a maintenant un seigneur sur Char, Charlo, donc un seigneur hombet qui est assez violent. Ils ont des bonnes capacités, un peu comme un seigneur du chaos. Nous avons ensuite un petit sorcier qui est planqué derrière les fourrés. Une unité de fort mort, donc de Kuntas Minotaur. Donc, c'est pareil, une grosse unité multi-PV qui tape fort, qui encaisse, qui fait un petit peu de tout. Nous avons le Brut Giant. Donc, c'est un, du coup, une unité, là, c'est les monstres, en fait, j'ai le compteur de PV qui est là. C'est 12 points de vie, ça tape fort et ça encaisse, un petit peu comme tous les monstres à OPR. Nous avons ensuite un seigneur, donc un seigneur hombet classique avec deux armes à une main. Et son équipe de guerriers, donc de guerriers standards, hombet. Et ensuite, encore des centaures et encore des centaures. Ceux-là ne tirent pas et ceux-là tirent. Donc, liste assez classique d'hombet. Très bien. Et donc, pas énormément d'infanterie. Donc, pour s'emparer de l'église, il va falloir que tu mises plutôt sur le fait que je ne rentre pas trop dedans, peut-être, pour venir m'en déloger. Présentation de ma liste Avogbrother, ou guerriers du chaos, pour simplifier. J'ai ici un petit pack de 10 barbares, qui sont de l'infanterie légère, pour des guerriers du chaos. À côté, un premier chariot simple. C'est vraiment un chariot d'impact, ça reste des chariots lourds en Avogbrother. Derrière, 5 cavaliers avec la bannière et les armes à une main. Un pack de 10 guerriers, 10 guerriers Avogbrother, avec la bannière, le sergent et un héros qui est dedans, et qui a lui aussi une bannière, une grande bannière. Un pack de 10 guerriers du chaos. Un dernier pack de 10 guerriers du chaos, avec celui qui est un peu mon chef pour cette partie, et qui a de la capacité spéciale Dark March, ce qui va me donner un peu de mouvement, dont je pourrais manquer sinon dans la liste. Derrière, un hôtel, un hôtel du chaos, ou Avogh Hotel, je ne sais plus quel est le nom, qui va me permettre globalement de booster les unités à côté. Et sur mon flanc droit, ma force de frappe rapide, avec deux autres chariots, dont un chariot à bête, et 5 cavaliers avec des lances, donc vraiment des unités d'impact sur mon flanc droit. Et mon objectif va plutôt être de m'emparer de la cathédrale, avec mon infanterie gourde dedans, pour ne pas pouvoir en être délogé. Première activation du premier tour, et j'en profite pour expliquer un petit peu comment ça va fonctionner à One Page Rule. En fait, lorsque c'est le tour d'un joueur, il doit choisir une de ces unités qu'il n'a pas encore activées durant ce tour, et lui faire faire une action parmi un certain nombre d'actions possibles, qui vont consister globalement à soit faire des mouvements, faire des mouvements et se battre, tirer éventuellement pour ceux qui ont des armes de tir, ce qui n'est pas mon cas. Et lors de ces actions, on peut également faire des actions un peu secondaires, comme par exemple de la magie, ce qui encore une fois n'est pas mon cas. Je suis un noble guerrier qui se bat corps à corps uniquement. Donc je vais devoir commencer par choisir une de mes escouades, et lui donner un ordre, qui peut être un ordre de mouvement, qui peut être autre chose. Par exemple, pour cette première activation, je vais aller activer tout de suite, ici, mon escouade avec mon chef, mon commandant, que je vais faire avancer très probablement, je ne suis même pas sûr de faire, je vais peut-être faire une, je crois que c'est une marche discrète, c'est ça, qui permet de, tu fais un mouvement simple, et tu n'es plus à être touché. Donc je vais faire une marche discrète, donc je vais rester dans les champs globalement, je vais profiter du couvert des champs, mais je vais profiter également de mon attitude dark march, pour faire avancer ce pack de 10 guerriers de 6 pouces, ce qui me permettra de gagner un petit peu de distance de mouvement. Voilà, pour cette première activation côté KO, on se retrouve tout de suite après mes mouvements. voilà où est-ce que se retrouvent mes deux packs de guerriers du KO, à noter donc que celui-ci a été activé, et celui-ci non, il a juste avancé grâce à mon aptitude. Activation de rune, parce que maintenant c'est autre rune de jouer. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire ? Alors je vais me précipiter avec ce pack de guerriers vers une des entrées de la chapelle. Très bien. Pour tenter de l'investir. Voilà, donc là tu vas faire ton mouvement hors caméra, en fait ce tour-ci, comme on a globalement peu de tir, toi tu en as un petit peu, moi je n'en ai pas du tout, on va faire quelques mouvements là en fait, on a alterné à tour de rôle, et puis on va se retrouver dès qu'il y aura soit du court record, on ne sait jamais, soit en tout cas une phase de tir, ou de la magie. Donc on va faire pas mal de mouvements là hors caméra, on vous expliquera ce qui s'est passé. On a fait plusieurs activations, sans qu'il n'y ait ni de tir, ni de magie, ni de corps à corps, pour vous faire une petite synthèse. Côté Avoc Brother, guerrier du chaos, en fait j'ai avancé deux packs d'infanterie, dont un qui a commencé à investir la cathédrale, j'ai retiré le toit, donc ils sont vraiment en train de se précipiter à l'intérieur. Côté de rune, on fait un peu pareil, donc on en avait parlé, Alexis en avait parlé, il vient s'emparer de cette porte là, qui donne également accès à la cathédrale. Il a avancé un peu de cavalerie ici, et sa dernière activation, c'était ce pack de centaures, ce sont des centaures avec un sorcier, et qui va pouvoir tirer à travers les fenêtres, parce qu'il y a une petite ligne de vue, même si je suis à couvert. Donc ça te fait combien de tirs ? D'abord, voilà, il faut lancer le sort, donc un sort se lance toujours avant les attaques, donc du coup, en gros, c'est l'unité qui est de sortir, et je vais utiliser un sort qui est... donc Ville Swarm, donc c'est une unité ennemie à 12 pas, prend 4 hits AP1. Donc c'est sur une valeur de 5+, native, et ensuite, vu que je suis sorcier wizard 1, ça sera sur du 4, donc je lance immédiatement, je vais l'y casser, ça passe. Et donc, du coup, voilà. 4 hits sur du 1, je suis à couvert. C'est 5 hits AP1. 5 hits AP1, donc pénétration d'armure de 1. Alors sachant que c'est pas un tir, du coup, c'est... c'est juste ta save moins 1. C'est ma save moins 1, donc moi j'ai une save à 3+, ça va être sur du 4+. Et donc je perds 3 guerriers. Donc je vais perdre 3 guerriers. Et ensuite, tu vas avoir tes tirs. Voilà, tout de suite après. Et c'est sur du 4+, donc 0 touches. 0 touches. Donc 3 guerriers de mort, je vais les retirer tout de suite. Et puis, bien ensuite, ce sera une activation côté Avogbrother. J'ai retiré les 3 pertes pour les Avogbrothers qui se sont fait tirer dessus et à la magie. Et ensuite, on a enchaîné les activations. Sur le flanc gauche, les barbares, le chariot et les cavaliers se sont avancés en préparation du tour suivant. Et sur le flanc droit, côté Avogbrother, pour l'instant, il y a simplement ce chariot qui s'est avancé. Tandis que du côté de rune, qu'est-ce que tu as fait ? Il a lancé un sorcier qui va lancer le même sort que ses collègues. C'est ça. C'est-à-dire un Vailswarm sur un 4 ou plus qui fera 5 hits AP1. Et on voit aussi que tu as amené ton seigneur sur chariot, ta grosse bébête et les Minotaures, sachant que du coup, tout ce beau petit monde ne peut pas rentrer dans la cathédrale. Par contre, l'objectif peut être pris de l'extérieur de la cathédrale. On avait bien mesuré pour ne pas que ce soit imprenable par de la non-cavalerie. Donc du coup, je vais essayer d'escarter un char sur un 4+, et ça passe 5 hits AP1. A noter que le chariot, il a un total de 6 PV. Et cette fois, par contre, j'en réussis 3 sur 5 D. Donc je me prends 2 dégâts. Voilà. Simple et efficace. Et ça va être maintenant une activation à Vogue Browser. Donc à noter que, en fait, l'infanterie de base bouge de 6 et charge à 12. Les unités dites rapides comme les chariots, les cavaliers, bouge de 8 et charge à 16. Donc là, en l'occurrence, on s'est mis à portée de charge pour le tour suivant, mais pour l'instant, on est encore trop loin. Voilà. Côté Avogue Browser, j'ai avancé mon chariot pour le tour suivant. Et côté Drune, un petit paysan qui va rentrer vite fait dans sa maison. Je pense qu'il va avoir un peu peur de ce qui se passe à côté. On sent l'habitude de les manger. C'est ça. Et donc, tes centaures qui vont tirer sur mon chariot qui est déjà blessé. C'est ça. Sachant que j'en vois que la moitié, donc il aura un couvert. Il aura, avec les règles V3, il aura plus un à sa sauvegarde, enfin, son jeu de défense. Très bien. Eh bien, vas-y, tes 5 tirs. On commence par le sort. La magie, oui, c'est vrai. Toujours. Un va et soir, donc ça peut se passer. Décidément. Dessaiva 4+, là, ça commence à souffrir. Eh oui, eh bien, du coup, je reprends 3 dégâts. Il ne me reste plus qu'un point de vie sur ce chariot. Et normalement, les tirs vont lamentablement foirer ou pas. Ah non. Donc, il y a 3 touches sans JAP. Alors, on va dire même ta AP, tu sais, et je vais sauvegarder tout. Donc, du coup, tu as un test de morale. Tout à fait. Un test de morale. Donc, le test de morale à OnePageRules, c'est très simple. Dès qu'on a perdu plus de la moitié de ses nombres de points de vie ou la moitié du nombre de figurines de l'unité, on va faire un test de qualité. Moi, j'ai une qualité à 3+, et c'est raté. Donc, je vais fuir. Enfin, je suis... L'unité est en déroute. C'est ça. Elle devra sacrifier une activation au prochain tour pour se rallier. Exactement. Et puis, bien, maintenant, ça va être une activation côté Avogbrother et je pense que ça va être mes cavaliers. Côté Avogbrother, j'ai avancé mes cavaliers ici, juste hors de portée de charge des unités rapides adverses. Et toi, tu as avancé tes éclaireurs. Donc, qui tels des charognards vont tenter d'achever ce pauvre char qui est quand même bien esquinté. Beau ! Donc, il y en a une moitié d'unité qui voit le char qui sera à couvert. Donc, on a un personnage avec son gros Thomas Hawk qui fait... En gros, c'est un arc qui fait 3 tirs et 5 petites lanifs vont tenter un tir. Du coup, ça fait 8 tirs avec une magnifique qualité de 5+, sans AP. Donc, sachant qu'il a couvert, il encaissera sur un 2+, mais ça se tente. Eh bien, c'est magnifique, ça fait 3 touches. 3 touches. Donc, si j'ai un 1, c'est fini. Eh bien, c'est bon, je vais sauvegarder. Et donc, eh bien, je suis en fuite, mais ça ne change rien. Je vais rester sur place pour ce tour-ci. Sachant après que mes éclaireurs ont un petit mouvement de 3 pouces une fois qu'ils ont attaqué. Donc, je vais ensuite me replier un petit peu en arrière pour rester hors portée d'une charge opportune. La dernière activation côté Avogbrother, ça va être de faire avancer mon hôtel qui va venir s'avancer par ici, rester hors de portée des grosses menaces adverses et venir balancer sa bénédiction. La bénédiction, ça va être un bonus qui va s'appliquer lors de la prochaine phase de combat pour 2 unités qui seront autour de l'hôtel. Cette bénédiction va probablement aller sur si j'ai la portée, l'unité d'infanterie qui est dans l'église sinon mes deux unités de gars et du chaos avec mes héros dedans. Fin du tour 1. Tu as avancé tes sangliers bestioles géantes ici. Les hommes-ours-ports. Voilà. Les hommes-ours-ports brunes. Et puis là, on commence à voir à quoi va ressembler ce début de tour 2. Ça va être sanglant puisqu'on est globalement à portée de charge un peu partout. Ça va aller dans tous les sens. On va se retrouver directement à ce début de tour 2. Le jeu d'échec du tour 2 au PR. Voilà. On commence le jeu d'échec du tour 2. À noter que à one-page rule, ce n'est pas de l'aléatoire. Celui qui, tout simplement, finit le... Si jamais c'est un joueur fini au tour d'avant, c'est son adversaire qui reprend au tour suivant. On est vraiment sur du 100% alterné. Donc au tour suivant, ce sont les drunes qui ont fini le tour en amenant ici les cochons et donc début du tour 2 pour les Havoc Brothers. Je vais aller directement tout à gauche là-bas et je vais commencer par une charge de mes cavaliers sur la cavalerie légère en face. L'idée, ça va être vraiment de profiter de mon mouvement de 16 pour venir m'embarquer par là, l'envelopper par la gauche et espérer qu'avec mes mouvements d'attaque et mes excellentes stats, je massacre ces cavaliers. Voilà où on se retrouve après les mouvements de charge et de contre-charge. Ma cavalerie a impact 1, donc chaque cavalier a impact 1 signifiant que la simple force de ma charge peut faire des dégâts. Je vais toucher sur un 2+, et 3 touches déjà pour mon adversaire. Il y aura déjà 3 sauvegardes, là il n'y a pas d'AP, il n'y a pas de pénétration d'armure. Ok, plus. Ce qui fera déjà 2 morts. Et ensuite, j'ai en rouge mon sergent et en blanc mes attaques normales sur du 3+, en blanc et du 2+, en rouge. Et là, il y aura de la pénétration d'armure. C'est un jet tout pourri. Tu auras une save à faire s'il te plaît quand même à P1 que tu tankes pas. Donc il y aura déjà quand même 3 morts. Heureusement que tu as ta bannière. Est-ce que tu choisis de riposter ? Je ne vais pas riposter du coup. Très bien. Donc je vais gagner ce combat de 4, ce qui fait que mon objectif est déjà que... Peut-être rebooter. De toute façon, elles vont mourir. Autant peut-être riposter. Donc à OnePageRule, quand on se fait charger, on peut choisir de riposter ou pas. Mais si on choisit de riposter et qu'on se rebat plus tard dans le tour, on sera considéré comme étant fatigué, ce qui va réduire les capacités offensives de l'unité. Et là, tu choisis de riposter directement. Vu que tant qu'à mourir, comme beaucoup d'unités homebeth, elles ont une règle spéciale qui est crazed. C'est-à-dire que sur un, deux ou trois, à chaque corps à corps, elles ont soit rending, soit plus un en AP. Donc je vais lancer tout de suite. Donc elles ont plus un en AP, donc elles ont des attaques AP1. Il n'y en a que deux. C'est sur du 4 ou plus. Il y a deux touches. Et j'en sauvegarde une. Voilà. Une perte. Je vais quand même gagner ce combat et je gagne quand même ce combat de 3. Donc c'est bon. Un test de qualité immédiatère. Donc qui est raté ? Sachant qu'elles sont à moins de la moitié. Elles sont détruites. Et routides. Voilà. Donc effectivement, lorsqu'on gagne un combat de base, l'unité ennemi va être pinned, c'est-à-dire aller, on va dire démoraliser mais reste sur place. Mais si elle est démoralisée et qu'elle était réduite à la moitié de ses forces, elle disparaît. Moi, c'est très bien. Je n'ai pas perdu plus de la moitié de mon côté. Je suis très bien. Ça va être maintenant une activation d'une. Activation d'une. Que vas-tu faire ? Alors, je vais activer encore les sorcières. Donc qui sont des centaures. Là, ce coup-ci, elles vont faire une chose qu'elles vont utiliser leur sort avant l'attaque. Donc elles vont lancer immédiatement exactement le même sort que tout à l'heure. Donc ça va être un Vail Swarm. Et ensuite, elles vont aller charger ce char pour l'intercepter. Je vois clairement qu'il va faire un strike. Il va arriver comme un chien dans un jeu de qui. Et voilà. Donc moi, j'ai envie d'avoir un peu des troupes fraîches dans la maison. Donc voilà. Et bah du coup, ton sort déjà ? Est-ce qu'il va passer toujours sur un 4+, ? Bien sûr qu'il va passer. Non, cette fois non. Un moment quand même. Ouais. Et du coup, on va charger le chariot. OK. Voilà, à mon avis, à 16, tu vas être assez tranquille. Ah ouais, on va être plus éloigné. donc c'est bon. Et donc à noter, comme c'est de la cavalerie, tu as toi aussi de l'impact. Voilà. Du coup, tu vas quand même pouvoir mettre un moment d'impulse. Enfin, si je bouge les les premiers, tu les mets là. OK, très bien. Eh bien, c'est parti. Et je pense qu'il y en a un qui arrive là. Donc, à one page rule, quand on est à deux pouces, d'une t'es engagée, on peut se battre en gros, si on simplifie. Voilà, il y a deux pouces, c'est bon. Eh bien, écoute, vas-y, ton impact. Alors, du coup, d'abord, je lance mon bonus. Ah oui. Parce qu'ils sont aussi crazed. Donc, ils ont rending. C'est assez intéressant. Ça fait que sur un 6, tu as une grosse AP. Voilà. Sachant, ce qui change avec la V3, c'est que maintenant, les touches d'impact étant des attaques, elles sont sujettes aux règles spéciales. Oh la fâche. Ah oui, tu me fais des beaux jeux de dés, dis donc. Ce qui fait donc un total de 4 saves, dont 3 avec APK. APK, c'est-à-dire qu'il me faut forcément du 6. Voilà, j'aurais dû les différencier. J'aurais dû les différencier. C'est pas grave, tant pis pour moi, 4 dégâts. Et maintenant, on a les attaques de lance qui sont... Ah oui. Je crois qu'ils sont furieux. En plus. Du coup, ça faisait encore des extraites. Ça faisait 3 extraites. qui seront sauvegardées, du coup. Comme ça, pas de regrets. Donc ensuite, les attaques. Sachant qu'il y a un sergent, je prends des blancs. C'est la sorcière à table au mieux. Bien sûr. Voilà, donc, elle se sera sûre du 3+, avec leurs attaques de lance. Les 6 font une extra hit, parce que c'est le Furious. Il n'y a pas de rending. Par contre, ça fait quand même 4 touches. Avec une AP de 2, du coup. Avec une AP de 2, donc sur du 5. Ce qui va suffire tout juste à me le tuer. Donc, ça me tue mon chariot. Sans riposte, du coup, il se fait one shot, malheureusement. Le triple 6 sur l'impact est très violent. Eh bien, OK. Ensuite, je vais faire un mouvement de consolidation. Bien sûr. Ça va être maintenant à moi de me battre. Et je pense que je vais... Eh bien, je vais, je vais, je vais... C'est un bon tour de là. On sait qu'on va y laisser des plumes. Je pense que je vais tout simplement aller activer... Je pense que je vais aller activer mon gros monstre qui est là. Mon gros chariot. Est-ce que ton héros, ton seigneur sur héros est fear ? A peur ? Non. Très bien. Donc, je pense que je vais aller l'attaquer tout de suite. Voilà où je me retrouve. J'ai un impact 6, donc je fais déjà 6 touches sur du 2+. Je fais quand même des 1. Tu auras déjà 4 saves à faire, s'il te plaît. Donc, c'est du 3+. Très bien. Il a sa tank sauf 1 pb. Je suis à 8. Ensuite, j'aurai 4 attaques AP2 sur du 3+. Il y en a 3 qui passent. Donc, ce sera une save sur du 5. Sur du 5. Et 4 save et 4 attaques AP1 sur du 3+, 3 qui passent de nouveau. Je me fais des beaux jeux de dés depuis le début de la partie, mon cochon. Ça va. C'est à toi. Est-ce que tu choisis de riposter ? Alors, un petit temps de réflexion. De toute façon, il va me bloquer. Et je prends le risque. toi, tu fais fire. Ouais. Ouais, donc, ça change rien. De toute façon, j'ai perdu le combat. J'ai pris des PV. C'est-ce que tu as fort quand même. Toi, t'es tout neuf. T'as combien en cible et combien de PV ? J'ai 3+, 3+, 6 PV. Je vais tenter de ne pas riposter. Ok. Très bien. Du coup, tu es pinte. Je lance un dé pour savoir si je suis... C'est bon, j'ai réussi mon test de morale et la qualité d'un seigneur beastman est en 2-3. Très bien. Du coup, toi, tu rebondis. Exactement. Là, on a fait le concours du char le plus moche. C'est ça. une démonture immonde. Écoute, c'est à toi de jouer maintenant. 6. Côté de runes, les gros cochons ont chargé mes cavaliers. A noter que l'un d'entre eux va être dans le vent tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas venir se mettre. C'est du terrain difficile. On ne peut pas faire un double mouvement au travers de ça. tu ne pouvais pas me faire charger à travers les champs en gros. Cette unité étant assez fragile, il vaut mieux qu'elle charge plutôt qu'elle soit chargée. Du coup, on a deux gros cochons. D'abord, je vais lancer. Ils sont craze 2-6. Donc, ils seront avec un peu plus un. C'est ce qui est pas mal. Donc, là, ils auront 6 attaques d'impact qui sont chacun impact 3. Et donc, ça va être du coup, si touche, si touche, pardon. Oui, c'est ça. Si touche, pourquoi j'en ai 5 ? Non, on a 6. Ok. Et voilà, du coup, c'est AP1. Et ensuite ? Et ensuite, je vais avoir du coup, 6 attaques à 4 plus AP1 plus 1. Ce sera 6 attaques AP2. Et encore 3 touches AP2. Alors, du coup, je vais avoir 6 sauvegardes à faire qui vont être du coup 1-1 donc sur du 4 plus. Il t'aime pas m'aider ? Non, les miens, les tiens. Pour l'instant, là, c'est 1-2. Ben voilà, je suis wipe. J'ai plus un seul cavalier. Non, j'espère que ça va s'inverser tes 3 et tes 4 parce que pour l'instant, je souffre un peu. Je souffre un peu, là. Donc, je me fais wipe mon unité. Du coup, comme des gorets, ils n'ont pas trop de sens de l'honneur, ils vont se barrer. Sachant qu'un mouvement de poursuite, on peut aller où on veut. Très bien. Ah bon, moi, je croyais que ça allait toujours vers l'ennemi et puis en fait, ben là, on peut aller. Et de mon côté, je vais aller activer mes guerriers qui sont dans la cathédrale et ils vont aller charger le pack d'infanterie qui est à l'extérieur. L'idée, ça va être de taper en premier et d'empêcher mon adversaire de rentrer dans la cathédrale. Voilà où on se retrouve. C'est du bagarre à travers les fenêtres et les portes. J'ai 4 soldats qui vont pouvoir taper dont un sergent en vert qui aura plus 1. Donc, c'est sur du 3 plus. Hop. Et donc, ça fait 4 touches AP1. 4 magnifiques touches. Sachant que j'ai une défense de 4. Donc, je vais lancer. Ça sera sur du 5. Donc, 2 morts. Alors, la riposte. Je vais commencer par mon seigneur parce qu'il a une AP de 1. Oui. Alors, ils ont la haine bestiale ce qui fait que les Furious V3 c'est un extra hit en cas de 6. Donc, une touche supplémentaire. Voilà. Et lui, vu qu'il a la haine bestiale, c'est un cran au-dessus dans la haine et chaque 6 fait 2 extra hits. Très bien. C'est parti. Donc, il a le dual hand weapons. Il est vachement withy wig en plus. Et c'est surtout 3+. Dommage. Pas de 6. Il est un peu mou des bras. 3 qui touchent. Donc, 3 save. Fatigué. A moins 1. A moins 1. Donc, A4+. Et hop, 2 morts quand même. On continue à lancer. Ok, très bien. Bah, tu vois, c'est pour ça, on ne pourra pas accuser les dés. Mais, alors, du coup, on a, du coup, il en reste 8. Oui. Alors, eux, ils sont avec des attaques. Deux attaques. Donc, je lance en... C'est bon. Pour la longueur. Pas de souci. Alors, donc, ouais, c'est bon. Je vais lancer quand même. Parce qu'il y a un certainement. Toujours de 3. Voilà. C'est ça, je vais viser. On est bon. Ah oui, mais ils sont... Ah non, je suis con. Je pourrais couper au montage. Ouais. Non, oui, en fait, c'est 16. Alors, voilà. Donc, c'est... Donc, en tout, 8 guerriers qui ont deux attaques chacun. Un sergent en blanc. Il n'y a pas de 6. Il n'y a pas un seul 6. Mais il y a quand même beaucoup de touches. Donc, ça va. On est vraiment pas mal. On ne va pas s'en plaindre. Le 2. Il y a 22. Il est encore là, je crois. Et là, il y a 24. Voilà. Donc, nous avons... Et ça, c'est de l'AP ? Pas d'AP. Ils ont des bras de... Des ailes ronds collés. Donc, on a... On se touche sans AP. sur du 3+, je perds 3 mecs supplémentaires. ça fait un total de 5, malheureusement. Hop. Un, deux, trois. Hop. Je vais faire un test de qualité. Parce que je perds ce combat, malgré la bannière qui ne me donne que plus 1. Et qualité ratée. et donc, mon unité va fuir. Du coup, je marque moi aussi mon petit objectif. Voilà. Tout à fait. On est autour de bagarre. On a déjà marqué. On a déjà score. On s'est déjà bien lavé. Écoute, ce sera tout. Ce sera à toi de jouer. Activation de rune. Donc, les redoutables sorcières montées vont, vont, en fait, lancer un sort avant l'attaque. Donc, sur ce pauvre char quand il prend une tempête. Voilà. Et ensuite, charger ce char pour tenter un petit peu de l'escarter. Très bien. On va le tuer comme le coup. Alors, la magie déjà. La magie, le white swarm. Ouais, ça passe. Ils sont globalement tous passés. Et, et moi, l'inverse, ça ne veut toujours pas. Donc, il sera mort. C'est un test de dé. OK. Et ensuite, tu fais ton mouvement de charge. Je vais en mettre le plus possible au contact. un socle aussi gros, davantage. Et donc, ils sont crazed. Donc, je lance. Quel est mon bonus ? Donc là, ça va être du AP plus 1. OK. Ça va faire 5 touches d'impact avec AP1 pour commencer. 4 touches. Et sachant, alors du coup, non, ça fait un extra hit. 5 touches. Donc ça, ça fera du coup 5 save à 4. À 4 ? Non, genre à 3. Non, mais c'est vraiment, globalement, c'est pas trop de ma partie. 5, je crois que j'avais déjà perdu 2 PV. Non. je n'avais pas perdu. Non, tu n'avais pas riposté. Donc effectivement, il me reste 3 PV. OK. Et ensuite, tes attaques. Et mes attaques. Du coup, avec la sorcière qui est avec plus 1. Et donc là, c'est d'une des lances. Donc elles ont plus 2 AR, plus 2 en AP. Donc c'est du AP3. Il fallait des 4. Des 4. Et donc, je coups, il y a 2 touches. Avec le sergent. 2 touches avec le sergent. Il fallait un 6. Donc je prends un dégâts. Je vais riposter de toute façon. Par contre, je suis fatigué. Donc ce sera que sur du 6. J'ai 4 attaques AP2. Non. Et ensuite, 4 attaques AP1. Une qui passe, s'il te plaît. Donc c'est sur du 5. Et elle meurt. J'ai peur, mais je ne sais pas peur à combien avec les nouvelles versions. Tu devrais faire le D3, mais de toute façon, je pense quand même si tu fais 3. Mais en fait, le demand, si je fais 3 en égalité. Ouais. Du coup, avec les nouvelles règles. Ouais, écoute, lorsque le D3, on a que faire. 3. Voilà, 3. Donc, égalité. Donc du coup, je rebondis. C'est ça. C'est toi qui recule. C'est toujours celui qui charge. S'il n'extermine pas son adversaire, il recule. Parce que dans la V3, là, on n'a pas les stats, mais dans la V3, la règle peur, au lieu de rajouter une valeur aléatoire, on va rajouter des valeurs fixes. Ça va ? Un monstre, normalement, on devrait être Fir 2. Ouais. Et ensuite, les bannières sont un peu plus importantes. C'est ça. On va passer de l'autre côté. Oui. Je vais charger avec mes barbares sur les cavaliers qui sont là. Bien sûr, parce qu'ils sont vraiment en forme. Ils sont fatigués et je suis furieux, moi aussi, donc on va voir ce que ça va donner. 9 barbares plus le sergent, ils sont tous furieux. Ça fait un total de 10 attaques envers le sergent. Sur du 4 plus en vert, 5 plus en blanc et les 6 feront des touches supplémentaires. Il y a 2 6, donc 2 touches supplémentaires. Ça te fait un total de 6 sauvegardes à faire, s'il te plaît. Bah non. Allez. 6 sauvegardes. Sans AP ? Sans AP ? C'est du 4 plus. Allez, mes petits dés violets. Ah ! Oh la vache ! Le pire, c'est que toi, tu les lances aussi et c'est pas... Ah non, c'est pas l'idée, c'est pas l'idée, je te rassure. Eh bah écoute, est-ce que tu ripostes ? De toute façon, tu es fatigué, ce sera sur du 6, mais t'as intérêt à le faire. J'ai intérêt. Donc il n'y en aura que 4. Voilà, c'est ça. Hop, j'en ai que ma paire. Allez, il y croit. Non, non, de toute façon, rien du tout. Tu vas quand même... Je gagne ce combat. Et tu dois faire un test de morale, juste savoir. Un test de morale à 4. Non, tu ne seras pas petit. Donc c'est toi qui recule d'un pouce. Tout à fait. Ok, je recule d'un pouce. Mon dieu. Et ce sera ensuite à toi de jouer. Donc du coup, ça va être un combat de bras cassés puisque les deux unités sont fatiguées. On ne va faire que les déchets à 6. Je le fais parce que je ne prends pas trop de risques, sachant que si je rentre dans la chapelle, ils vont peut-être me charger, etc. Et qu'il aura peut-être l'alpha strike au prochain tour. Du coup, l'âge en fait mais 6 par contre, grâce à lui, ils font des extra hits. Furious d'abord et ensuite la haine bestiale. Ouf, allez. Donc, on commence par le gros avec ses 6 attaques et du coup, 0, il est en forme. Il est trop fatigué et ensuite, ses petits copains. Donc là, je ne distingue pas le sergent puisque c'est d'ailleurs 6 et du 6 pour tout le monde. Voilà, c'est incompressible on ne peut pas faire mieux. Et du coup, ça fait quand même donc là, on les compte, ça fait du coup plus 2 attaques, enfin, 2 extra hits de chaque. Donc, tes 4 touches me font un total de 12 save à faire. à 3+, 12 save à 3+, je me fais laver one shot, pas de riposte. Hop, voilà. Et bien, voilà. Hop, ce sera maintenant une activation côté avoc, tu vas pouvoir consolider de 3 pouces. Côté avoc, du coup, j'ai utilisé la capacité de mon commandant pour faire bouger mon hôtel, mon hôtel, j'ai bougé mon commandant sur le côté et côté de rune, tu viens de faire avancer tes éclaireurs, on a fait la phase de tir hors caméra et tu m'as fait un dégât et j'ai raté mon test de qualité donc je suis pinned avec mon gros chariot. Voilà, il est donc vraiment démoralisé ici face aux ennemis. Donc, ils font leur petit hit and run et ils rebouchent de 3 pouces. ils rebouchent de 3 pouces. C'est maintenant à moi de jouer, je vais aller activer ma grosse escouade, je ne pense pas être en mesure d'aller faire une charge de nouveau, d'aller faire une charge dans le coin là. Donc, je pense que je vais être obligé d'aller me mettre dans l'église. Côté avoc, on a investi la cathédrale et côté de rune, on manque de courage comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va faire ? Exactement, la fourbasse va lancer un petit sort avant d'aller se barrer par là. Bien évidemment, vas-y. Donc, il relance son petit Wild Swarm à 4+, parce qu'il est toujours passé. De toute façon, il faut en fauveter. Plaisir d'offrir. Ah voilà. Sur du 4, je serais mort. Bien. Je me laissais tout ce prix et je ne les ai globalement pas sauvegardés. C'est assez dur. Très bien. Du coup, il va partir en courant par là pour aller faire d'autres méfaits ailleurs. Ok. Bien ici. De mon côté, je vais aller activer tout de suite mon hôtel. C'est ma dernière activation ce tour-ci qui va se mettre sur lui-même sa bénédiction et qui va charger le droit d'antachef. Voilà. Alors, l'hôtel a une qualité à 4+, de base. Donc là, je passe à 3 corps à corps avec ma bénédiction. En blanc, c'est AP2. En vert, c'est AP1. Sur du 3+, un beau jeu de dés. C'est pas mal. C'est pas mal. 4 save. 4 save. AP2. 3 save AP1. Alors, on peut faire les 3 save AP1. A4+. Donc, ça fait 1 PV. 1 PV. 1 PV. 1 PV. 1 PV. Déjà, je peux pas de one shot. Et tu m'as dit. Et ensuite, il y a 4 save AP2. 2 6. 2 5, non ? Euh... Oui. 3 plus. De toute façon, il va en perdre 3 quand même. 3 PV. Ok. Très bien. Est-ce que tu ripostes ? Euh... Peut-être mieux. Euh... Est-ce que je... Donc, le truc... Euh... Les deux dernières activations vont être pour toi. Donc, je sais pas si tu sais déjà ce que tu vas faire. Ouais, bah du coup, je vais charger avec le char. Vas-y. Sur ça, le truc que ça va faire. Bah oui. Pour mettre de mon côté toutes les chances de l'impact, etc. Un char est beaucoup plus efficace. Donc, j'ai pris le risque. Et puis les tiens, ils ont survécu. Hein ? Voilà. Donc, il est crazy. Allez. Comme le reste. Donc, un, ça sera que ce sera du rending. Du coup, j'ai un impact de 6. Alors, on commence par ça. Alors, sachant qu'il a une bestiale, furious. donc ça fait en gros, c'est du coup, ça fait 6 touches. 7, 8 touches. 8 touches. 2, 2 sur un 6. Et ensuite, il y en a 6. Ok. Donc, en vert, sur un 6. Et le reste, il n'y a pas d'AP. Du coup, le reste sur du 3+. Je me prends 2 dégâts. Et ensuite, ça fait un 6. 9 plus 9. Donc, ça fait 9 attaques. Ce sont en remis. Donc, autant le char plus celle, tout est AP1. Donc, c'est un seul objet. C'est parti. Alors, putain, plus il touche. 9. 10. 12. 13. 13 AP1. Non, le 6 est Rending. Donc, il y a 3, 6. Ah oui. Il y aura 3, 6. Et 11 au total. Donc, en blanc, AP1 sur du 4. En vert, sur du 6. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ma game. De toute façon, j'en réussis 2. Donc, je me prends 4, 5, 8 dégâts supplémentaires. Bon, je vais riposter de toute façon. Donc, je ferai 10 PV perdus. 6, 8. 8 attaques AP2. Mais moi, je ne touche que sur du 6 vu que je suis fatigué. Il y aura 2, 6 quand même. 2, jamais au tour d'avant, je t'avais fait des dégâts un peu plus normaux. Ça aurait pu être bon. Elle ne veut pas mourir là. Mais non, elle ne veut pas. On va laisser l'accès au mouf. Ah ben non. Voilà. Et bien du coup, je perce ce combat, même avec la peur. Est-ce que je fuis ? Non, je ne fuis pas. Et donc, il ne me reste plus que... Je ne remonte. Il ne me reste plus que... Hop, 2 PV. C'est à toi, toujours. De toute façon, c'est à toi pour toute la fin de la game. Oui. Je n'ai plus d'activation. Ils ont joué ? Non, non, il restait Minotaure et ton gros monstre. En fait, le gros monstre, il va se toucher la bite. Il ne peut pas charger parce qu'effectivement, il est bloqué. Il est bloqué. il ne peut plus crever. Et les Minotaures, ils auront pareil, pas de cibles intéressantes non plus. Rien. on se met opportunément pas trop près non plus parce que ça, ça peut sortir et faire coucou. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais on ne sait jamais. il n'y a pas de trucs. c'est peut-être faire aller faire attirer le truc. Allez, on va la jouer juste pour empêcher de empêcher des gens qui ont mis dans la mauvaise idée et donc effectivement, le monstre pourra rien faire. Tu le laisses sur place, du coup ? Oui. OK. Fin de ce tour 2. C'est un petit tour de la table. Il reste encore beaucoup, beaucoup de runes. À l'inverse, presque plus de la Vogue Brothers. La partie a été vraiment très, très, très létale. Je n'ai jamais eu un tour 2 comme ça. Surtout en jet de dés et toi, ce n'est pas fou. Et puis, on va passer au début du tour 3. Début du tour 3, activation Avog Brothers. Je vais activer tout de suite mon hôtel avant qu'il ne meure. Il va se remettre de sa bénédiction sur lui-même et il va recharger de nouveau la fille sur son char. Donc là, normalement, il n'y aura pas de riposte. Sauf si vraiment les dés me disent que il faut que je abandonne tout de suite. Non. Ce sera sur du 3 plus AP2, ici. Il y aura déjà 5 saves à faire AP2. Il ne reste qu'un seul PV. Vas-y, c'est celle-là donc je lance les autres dés. Bon. Elle sera morte. Donc elle est morte. Heroiquement. Et elle s'est sacrifiée. Tout à fait. J'avais un objectif secondaire, sacrifice. Ah, perdre une unité, la plus là. Donc c'était faire mon héros le plus fier. très bien à mon cœur. Donc ouais, elle vaut quand même son petit son poids en faisant de cacahuète. En du coup, une valeur de 260 points. Très bien. Parce que pas mal quand même. Ah ouais, bah oui, parce qu'elle a très 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 bien tranquille au final. Eh bien écoute, c'est à toi de jouer. Activation de rune et tu es venu charger mes barbares ici. Voilà. On va essayer de nettoyer tant qu'à nettoyer un flanc. Donc le bas, c'est toujours avec ses six attaques qui fait deux extraits tant qu'à 2-6. Mais là, il est toujours pas en forme. Il fait juste trois touches AP1. donc ça sera du 6 pour toi. Et là, ses petits copains. Alors par contre, j'ai des blancs. Deux, même pas moins. Tiens. Pour le sergent qui a plus un pour toucher. Sergent avec sa sale tronche. Il a vraiment... Alors ça, ça, voilà. justice en ce monde. Alors ça, par contre, ça fait... Ça reste un projet quand même. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sans AP. Alors, 14 sans AP. Là, j'ai 10 d'idées. Donc je vais le faire déjà. Attends, 10 en 5 plus. J'en rate. Full. J'ai... Voilà, j'ai 10 morts. Non, c'est beau, hein ? Voilà, à 5 plus, 10 d'idées. Non, mais c'est une narrative. Il n'y a plus de barbares. C'était pour dire que... C'était pour compenser pour les deux dernières parties. Ah ouais, c'est ça. où les drones se sont fait renvoyer dans leur camp par mes fantômes. Et là, c'est le fait que ce soit un ennemi mortel. Ils sont plus à l'aise. Effectivement, ça se sent. Ça va être à moi de jouer. Ça va être à moi de jouer. Je... Je vais aller activer mon commandant ici qui va simplement bouger de 6. Il va faire un mouvement en stealth, comme ça, en discret. Et puis, on va aller s'avancer de façon à aller bloquer cette porte qui est là-bas. Et une fois qu'il aura fini son mouvement, je crois que c'est à la fin, je vais faire Dark March pour faire avancer de 6 les guerriers dans la cathédrale. 1, 2, tu as fait bouger tes cavalières. une et deux, elles vont lancer un sort puis tirer sur les... ces gentils aveuquerios qui sont retranchés dans une église. Tout à fait. Tout à fait. Courageusement. Voilà. Défendre leur foi, c'est bien. Exactement. Alors, du coup, je lance tout de suite le sort sur un 4+, toujours le même. Donc, lui qui t'es pas nombreux. Allez, encore une fois. Donc là, normalement, je rate 3 save sur 5 sur du 4+, je rate 4, tant qu'à faire. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Attends, il y a eu des sorciers ultra, ultra, ultra rentables. Tu m'as fait un nombre de dégâts, mais incroyable. que j'essaye ce... Non, deuxième fois que j'essaye de l'unité, c'est bien. Ah bah... je te base pas non plus sur ça pour savoir si c'est efficace ou pas. Parce qu'en vrai, c'est assez hors stat le nombre de dégâts que tu m'auras fait. Du coup, ils vont tirer aussi. Allez, tant qu'à faire. Donc avec la sorcière à 3+, c'est pas foufou. De touches, sans AP, donc même AP de plus. Enfin, ouais. Je l'ai réussi. Ok. Et je ne suis pas la moitié de mon effectif avec mes 3 PV de ma bannière dedans. Très bien. Un gros héros. Si, alors du coup, t'es normalement... Normalement, je suis... T'es 11 de l'effectif de base. Je suis 13. Non, en fait, on comprend les PV encore des figurines. Ah, c'est... Du coup, elle était à 11. Donc là, il faut tester avec la qualité de ton seigneur. C'est bon. C'est bon. Mais 4 ou plus comme le reste. Ok, donc je ne suis pas. Très bien. Voilà. Donc on va encore avoir ça va être à moi de jouer avec eux. Écoute, ils vont faire un mouvement. Ils vont aller se planquer de façon à être complètement invisible ici et puis au premier étage. Comme ça, vraiment, ça va être pas visible. Et ensuite, tu pourras faire tous tes mouvements pour préparer le tour suivant. Et je pense qu'il y aura une charge peut-être un moment sur mon hôtel. Plusieurs mouvements de runes. Ici, on a du coup les cochons qui sont venus ici. Les archers qui ont avancé, qui ont tiré sur mon hôtel et j'ai réussi toutes mes sauvegardes sur 5 touches. Hasard, on n'a pas filmé. Au moment, on n'a pas filmé, mais je préfère le préciser. 5 save à 3 plus et je les ai réussis. Et là, tu avènes ton sorcier pour ton sort magique. Est-ce qu'il va passer ? Je vais voir parce que je vais peut-être faire autre chose. Je viens de réfléchir à un truc. J'aurai... J'ai un boost, un surge qui me permet de donner à 2 unités à 6 pouces plus 4 si je charge. Ah oui. Donc ça m'intéresse. Je vais tenter le truc. Donc ça va être sur un 4 plus et je vais tenter sur ces deux-là. Ok. Toutes les sortes sont passées. Voilà. Ça freint. Donc là, on va mettre petit... petit boost. Et donc, ma manœuvre va être de tenter d'achever cette bête avec elle et ensuite de tenter une charge qui était impossible avec un mouvement de 12. Mais qui est bien possible avec un mouvement de 16. Voilà. Tout à fait. Et bien, c'est parti. Donc là, de toute façon, elles viennent au contact. 4 touches d'impact à 2 plus. Voilà. Est-ce qu'elles doivent être rending ou je ne sais pas quoi ? Alors, d'abord, elles vont lancer le sort. Eh bien, ça va réussir. Donc, tu prends 5 touches après 1. C'est bon, je suis mort. Ah, ben, voilà. Non, mais... Donc, tu peux même aller charger directement les mecs derrière si tu as envie. je ne sais pas si... Ah oui, ça va me faire. Ah, ça joue que tu avais du coup, tu fais du vin, quoi. On recrute, on tente. Allez. Ça fait du vin. Ça ne s'est pas du tout prévu. OK. vas-y. 4 touches d'impact. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme bonus ? Elles auront 1,2,1,1. AP. Donc, ça fait 3 touches d'impact. AP1. 3,2,3 morts. Et du coup, non, 3, ah non, c'est 4. 4 attaques à 4+, non, et le blanche à 3+, non, du coup, ça s'est raté. Ça, ça fait une touche et ça, ça fait deux touches. Enfin, ça fait en gros, 3 touches en tout. AP3. AP3, OK. Donc, 3 morts en plus, ça fait un vol de 6 morts. Je vais riposter. De vrais way, je vais riposter avec mon chef qui va taper sur du 2+, AP2. Trois touches. Je ne crois pas qu'il soit furious. Et ensuite, tu m'as tué 6 guerriers, donc il ne me reste que 4, dont un chef. De toute façon, c'est sur du 2+, parce que j'ai toujours mon poussin. Ce qui fait deux touches, AP1. Deux touches AP1, en tout. Non, en tout, il y a trois touches AP2. 3 touches AP2. Et de tout CHAP1 de 6. Voilà, trois morts. Et ça va mourir. Ah non, ça te manque ça. Du coup, j'en perds 3. OK. Hum. Hop. Allez, du coup, je parle que moi. Ouais, tu as compté ta bannière. Ça me donne plus sain. Ça te fait 4 en résultat. Moi, je t'ai fait 6. 6. Donc, vas-y. Je ne fuirai pas. Je vais juste. là. En fait, on se tourne. Il dure de tout. En fait, c'est deux tours. Donc, le nombre de l'action. C'est ça. Et pas du coup, après ton gros monstre, il peut changer. Un monstre qui chara 16. Il est comme ça. Et il va venir s'expliquer avec. Il arrive ici. Allez. Moi, je vais venir contre quand même. Hop. Vas-y, ton impact dans la totale. Vas-y. Alors, il est craqué. Il aura donc plus en impact. Vas-y. Du coup, c'est impact 4. Sur du 2+, 4 touches. Impact. 4 touches AP1. OK. On va attendre le rin que ça. Après, c'est que du AP1. Donc, on peut faire. Ah oui. Ça frappe un mort déjà. Il y a 4 attaques AP2. 4 attaques AP2. Donc, ça fait 2 touches. 2 save AP2. Sur du 5. Je tente les deux. Voilà. Pour l'instant, ça va. Et maintenant, 10 attaques. Il est en duel en weapon. Donc, AP0. Mais là, grâce à son fait, il a des attaques AP1. Et c'est Furious. Comme d'habitude. Alors, une extra attaque. Donc, ça fait, du coup, je reviens à 10, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Ça fait 6, 7, 8, 9. 9 touches AP1. OK. Alors, je vais faire 9 touches. Alors, j'avais déjà un mort, je l'avais dit. tu avais compté les... Oui, oui, j'avais déjà. Donc, 9 touches. Et là, AP1, donc, ça fait 2 morts en plus. Il va me rester, en fait, un guerrier et mon chef. tu peux riposter avec 6 en touchant sur 6. Un guerrier et mon chef. Alors, le chef, il a 3 attaques AP2, une qui touche et ensuite, une attaque AP1, deux qui touchent. Une save AP2, une save AP1, s'il te plaît. La save AP2, A5, A5, et la save AP1, A5, 2 PV de la route. Ouais. J'ai une bannière, mais du coup, tu as firent. de toute façon, je vais de toute façon de nouveau fuir. Hop. Tu recules. C'est moi qui recule. Ce sera la fin de ce tour 3. 3, c'est bien lavé, mais il y a quand même beaucoup plus de drunes encore sur la table que de Avogbrother. Petit zoom quand même sur ces superbes drunes. Il faut qu'il soit terminé. Ouais. Et début du T4, je vais directement l'activer, mon chef, qui va tout simplement faire un mouvement je ne peux même pas vraiment aller chercher le monstre ici. Il est vraiment trop gros, donc je vais aller taper la fissie qui est là. J'ai 3 attaques AP2. Je ne sais même plus si je vais payer Chosen Vétéran ou pas. Je vais plus c'est sûr du 3 ou du 2. Du coup, je vais aller vérifier. Il y a une ou deux touches. Est-ce que tu peux faire une save AP2 déjà ? Je vois si ça vaut le coup d'aller vérifier dans mon livre de règles. Je sais que tu vas la tanker. Non, c'est bon. Je n'irai pas vérifier. Elle est morte. Et en fait, ce qu'on disait, c'est que la fin du tour, de toute façon, on va faire les mouvements hors caméra, mais moi, je ne vais pas bouger de ma tour. Je suis invisible et il n'y a pas d'infanterie qui peut venir me chercher dedans. Le seul que tu pourrais envoyer au sacrifice, en vrai, c'est ton prêtre. Si tu as envie de l'envoyer chargé. Sauf que... Oui, c'est ça. Parce que c'est ce qu'il va faire. Il va charger, balancer un sort et puis sur un malentendu. C'est ça. Avec son canif de sacrifice. Ce sera le dernier combat qu'on fera. Je ne suis pas envie de voir mon chef pour rire à la caméra. Donc, ça se trouve, il y aura des trucs héroïques, mais en vrai... Il va romper dans le champ de blé. C'est ça. Oui, là, d'ailleurs, je vais le faire bouger de 3 pouces. Hop, il va venir là. Comme ça, déjà, il va se mettre là. C'est un moment. Du coup, je ne pourrais pas le charger puisque tu es dans un terrain difficile. Et puis, on va vérifier aussi les conditions d'objectifs pour la prise de ça. De la Bastille. Voilà. Alors, on va regarder ça. On a fait les quelques mouvements de runes. On a des runes qui ont avancé ici. Ici, les chiens loups qui sont restés là. Là, mon champion qui commence à fuir par les champs. Le monstre qui défend la tour. Et pour finir, on a un duel entre mes derniers guerriers en bas de la cathédrale et le sorcier de rune qui est venu au contact mais qui va d'abord lancer un sort quand même. Le même sort que d'habitude. C'est le bon vieux sort Viles Worm qui ne passe pas. Et du coup, il fait ces 3 petites attaques avec ses ailerons de poulet. Donc, sur du 5, une touche quand même. Une save. 1, 3+, qui sera tankée. Du coup, je vais me prendre un retour de baffe. La riposte de ma bannière sur du 2+, AP2. 3 touches AP2. Voilà. Et ensuite, 2 guerriers en AP2. En AP1, mais... Donc, il y aura 2 touches AP1. Il a vraiment une mauvaise idée. Déjà, il perd 2 PS et tu m'as dit... 2 touches AP1. Et hop là, voilà, il est proprement mort. Ouais, c'était... Ça pouvait passer si tu arrivais à me... On ne sait jamais. C'était ta magie surtout qui pouvait faire la vie. Donc, il va fuir. Il est mort. très bien. Eh bien, on va vérifier les conditions de victoire. Quelles étaient tes... Donc, moi, je reste dans la tour, bien évidemment. Quelles étaient tes conditions de victoire secrètes ? Alors, j'avais Defend, c'est-à-dire de n'avoir aucune troupe ennemie dans ma zone de déploiement. Très bien. Et de sacrifier mon héros le plus cher qui était donc le char. Très bien. Et quant à moi, j'avais effectivement... J'avais le fait d'avoir au moins un héros à moins de 6 pouces du centre de la table. Donc ça, c'est bon. A noter que là, du coup, c'est neutre parce que le monstre conteste l'objectif et moi aussi. Donc, on n'a pas l'objectif central. Tu pars ton secondaire quand même. Et mon autre secondaire, eh bien, je vais vous lire ça dans quelques secondes. C'était de faire un résultat plus de 3. Ah non, ça c'était une principale. Là. Que je n'ai pas. De quelques centimètres, malheureusement, parce que tu es entièrement dans mon camp. De 1 centimètre. Voilà. Et c'était Defend aussi. C'était Defend. À un moment, tu m'as vu hésiter sur le mouvement. J'ai dit, ah bah tiens, je vais aller au cas où. Non mais t'as bien fait. Donc, c'est une victoire pour les Drunes avec 2. 3-2. 3-2 en fait. T'as 3 objectifs et moi j'en ai 2. Et on n'a pas pris l'objectif central. Oui, c'était fort contesté. On s'y attendait. Est-ce que ce soit fort contesté ? Tout à fait. Et bien, on va se retrouver tout de suite pour un petit débrief face caméra et pour cette fin de partie. Du coup, fin de partie, victoire pour les Drunes et fin également surtout de cette première partie de One Page Rule sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu. J'espère, quand je vais faire le montage, que je ne râle pas trop sur les dés. J'ai beaucoup râlé sur les dés ce soir. Mais sinon, en vrai, la partie était très très cool. Je ne sais pas trop ce que j'aurais fait différemment en fait. Après là, je suis un peu fatigué donc je n'ai pas le recul encore. Enfin, je vois parce que du coup, pour rappel, je perds 3-2 aux objectifs secondaires. et notamment parce que du coup, je ne peux pas défendre mon camp et je n'ai plus ce qu'il faut en figurine pour... Ça fait boule de neige. Déjà, de base, tu réussis normalement, c'est six moments, tu réussis tes attaques, tes charges, au moins tu gagnes le combat. Bon là, c'est un peu rondi. Oui, en fait, c'est ça. C'est que les combats que j'ai initiés, je n'ai pas été létal et à l'inverse, les combats que toi, tu as initiés, tu as systématiquement été létal parce que systématiquement, tu m'as one shot unité. ça peut arriver. L'avantage du jeu, vous avez vu, c'est très létal, c'est du ping-pong, donc on se met le mandal et on s'en prend une et donc après, il faut bien penser, il faut envoyer la bonne unité sur le bon adversaire pour, dans l'idéal, le shooter d'un coup. Là, ça a tourné à l'avantage des Drunes et la prochaine fois, ce sera peut-être à l'avantage des Avog Brothers. En tout cas, c'est une partie très cool quand même. Sachant que c'était la troisième partie qu'on dispute dans une démarche narrative et qui m'a mis quand même deux roustes. Oui, c'est vrai, les deux points. Vous pourrez trouver ces fameux rapports de bataille sur la page Facebook de la communauté francophone d'OPR. Il y aura le lien dans la description de la vidéo de toute façon avec aussi le lien pour la page OnePageRule tout simplement pour ceux qui veulent aller voir les règles. Et le plan, on a testé aussi les règles de la V3 donc d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, peut-être qu'il y a deux, trois points qu'on a peut-être mal joué, c'est possible et surtout les coûts en point de nos armées vont peut-être être revus à la hausse ou à la baisse en général en 10 jours. On peut équilibrer dans un sens ou dans l'autre mais bon, après on voit un petit peu comment fonctionnent les nouvelles règles. moi j'aime bien certains changements on n'a pas vu quelques petits changements de règles comme Poison qui était pour moi beaucoup trop puissant. donc de toute façon ça va s'affiner, on va pouvoir tester. Ils ont déjà corrigé certains trucs, certaines prévisions. Mais dans l'ensemble ça commence à bien solidifier leur jeu. Voilà, après je pense qu'ils vont adapter les profils. on a vu des petites règles là que j'ai joué telle qu'elle il est en saut par exemple à un char qui fait un impact de faire des auto-hit qui fait des attaques et là ça avait un impact beaucoup plus important avec les règles combinées en sac. Et ce que j'ai vu c'est qu'ils ont tendance à réduire les touches d'impact des charles, etc. et les niveles à peu près à 4 au lieu de 6, etc. Tu veux qu'ils ajustent au fur et à mesure ce qui donne un truc pas mal. Après toutes les listes ne sont pas sortis en V3 mais ça devrait quand même être assez équilibré sur le final. C'est l'avantageux. Après en plus en fait le gros avantage de Wine Page Rule si vous testez c'est qu'en fait on a envie de varier ses listes. C'est à dire qu'on a fait 3 parties j'en ai fait 2 en équivalent Night Owl enfin en Fantôme je ne vais pas jouer les mêmes listes j'avais des bases similaires parce que j'ai les mêmes figues mais je vais jouer des variations de listes je n'ai pas équipé mes héros pareil et ça c'est vraiment l'avantage du jeu on n'a pas envie on ne se sent pas un peu obligé de jouer tout le temps le même stéréotype le même héros créé de la même façon parce que c'est trop fort et que le reste est mauvais on a quand même rapidement envie d'aller tester des variations de mettre son héros en indépendant de le mettre avec l'unité ça c'est vraiment des avantages du jeu et on a joué là ce soir nous en 2h30 en filmant donc c'est quand même super rapide et on a plié on a rangé nos armes et là on a plié et on a rangé nos armées donc c'est vraiment voilà c'est vraiment l'avantage du jeu Wine Page Rule c'est super rapide on va alors prendre Wine Page on espère que ça vous a plu il y aura d'autres rapports de bataille Wine Page Rule et peut-être Wine Page Rule ils doivent leur se plonger c'est sûr tout à fait je vais pas endormir la nuit et peut-être aussi Grim Dark Future à l'occasion avec la version futuriste c'est très cool aussi et puis voilà on espère que ça vous a plu ça vous donne envie de tester le jeu de le découvrir franchement faut pas hésiter si vous avez des armées 40k ou AOS ou Battle au placard ressortez-les le jeu il coûte grave la peine et puis bah on vous s'en dit à très bientôt salut tout le monde